La radioastronomie est une science particulièrement récente qui fait partie de l'astronomie. Elle permet d'observer le ciel grâce à l'étude des ondes radio. Elle est apparue dans les années 1930 et s'est développée à partir des années 1950. On peut expliquer cela par la nécessité d'avoir des radiotélescopes complexes qui sont chargés de recevoir les signaux. La connaissance de l'univers que nous avons aujourd'hui est en grande partie due à la radioastronomie. En effet, l'étude des galaxies, des planètes, des comètes, des étoiles et de l'immense espace qui est présent entre chaque corps a été grandement facilité par cette science. Chaque astre produit des ondes électromagnétiques. Ce sont elles qui sont reçues par les radiotélescopes et analysées par les radios astronomes. Les ondes électromagnétiques peuvent être par exemple des ondes radio, des rayonnements ultraviolets ou encore des rayons X, gamma ou infrarouges. Ces ondes sont captées par les radiotélescopes qui doivent avoir une taille suffisamment grande afin de former une image radio nette. Ils sont formés d'un collecteur et d'un récepteur. Le collecteur, aussi appelé réflecteur, a une forme parabolique qui permet de concentrer les ondes radio vers le foyer où se situe le récepteur. Celui-ci amplifie le signal, le convertit et abaisse la fréquence. Les radios astronomes peuvent ensuite étudier les ondes. Ce fonctionnement a permis de découvrir de nouveaux objets inconnus jusqu'alors et pourtant fondamentaux comme les pulsars, les radios galaxies ou encore les quasars. Elle a apporté aussi de nouveaux savoirs dans des domaines majeurs. On peut notamment citer la découverte de la structure de notre galaxie, ce qu'il se passe au sein de notre Soleil ou encore la composition et l'évolution des nuages de gaz interstellaires. Malheureusement, la radioastronomie a ses limites et ses failles. Premièrement, les ondes provenant de l'activité humaine comme nos appareils électroniques, nos communications habituelles ou militaires représentent un bout de fond énorme qui nuit à la reconnaissance des signaux provenant de l'espace. Les ondes émises par un astre peuvent parfois échapper à la vigilance des professionnels, noyés sous un tas d'autres signaux du quotidien. Les corps célestes produisent de nombreuses ondes et dans de multiples fréquences, mais la totalité n'est pas recevable sur Terre. Certaines fréquences sont très polluées par des objets humains mais aussi par beaucoup de corps ou phénomènes célestes. Un autre problème existe, la résolution angulaire est de faible qualité, ce qui rend difficile la lecture des ondes. En fait, la netteté d'une image est définie par la taille du radiotélescope qui l'a créée. Plus sa taille est grande, plus l'image est qualitative. Puisqu'il est impossible de créer des instruments de cette envergure, les radioastronomes ont dû trouver une solution. Pour pallier ce manque de netteté, les professionnels ont créé des interféromètres. Ce sont des réseaux de plusieurs radiotélescopes espacés entre eux. Si l'on observe les signaux créés par chacun des instruments, observant le même corps céleste, il est possible de reconstituer une image plus nette. Cette nouvelle observation plus précise dépend maintenant de la taille du réseau et non plus d'un seul radiotélescope. Ce qu'il faut retenir, c'est que la radioastronomie est une science plutôt récente qui permet de découvrir de nouveaux corps et étudier d'anciens plus en détail. Une partie de cette science consiste à repérer des signaux provenant d'autres planètes qui pourraient être des messages venant d'autres civilisations intelligentes ou d'intercepter des signaux de leurs communications internes. La radioastronomie est aussi au service de la recherche de la vie extraterrestre. Elle est donc très polyvalente et présente de nombreux atouts, ce qui en fait un enjeu majeur de l'astronomie.